Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez dernièrement, Apple a sorti de nouveaux produits, notamment un nouvel iMac M1 et également un nouvel iPad Pro M1 lui aussi. Et ça ne vous a pas échappé, côté connectique, on a de l'USB-C, alors ça on était au courant depuis un petit moment avec l'iPad Pro, par contre avec le nouvel iMac, il n'y a que des ports USB-C, deux ports Thunderbolt 3 et deux ports USB 4. La conséquence directe, c'est que tous les périphériques compatibles USB-A ne sont donc plus utilisables avec le nouvel iMac, alors on avait pris un peu l'habitude avec les iPads, il y a quand même moins de périphériques connectées à un iPad, généralement c'est en Bluetooth, mais on en a quand même pas mal pour les iMac. Alors je prépare une vidéo concernant les accessoires pour iPad Pro de 2021, donc j'ai commencé à chercher des hubs, et celui-ci notamment que je ne présenterai pas mais j'en présenterai d'autres lors de cette vidéo, par contre celui-ci me semblait intéressant puisque son prix, une quarantaine d'euros, est quand même pas mal, il est assez complet, alors il a quand même quelques faiblesses, mais globalement il répond à pas mal d'usages, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors c'est le nouveau qui fait ça, ici on a un port USB-C, un port USB-A, un port carte SD, micro SD, de l'autre côté alors juste ici on a un port VGA et un port Ethernet, alors c'est du gigabit, et puis de l'autre côté on a deux ports USB-A en plus et un port HDMI. J'ai tenté de faire pas mal de tests de performance de ce hub, en tout cas par rapport au hub de Sachi, la version 2 du hub 9 en 1 qui vient juste de sortir, je vous le présenterai lors de la vidéo des iPads Pro 2021, et alors celui-ci, ici je suis en train de faire un test de débit, d'un fichier de 4Go de mon iMac M1 vers une carte SD, et on va voir combien de temps ça prend. Et vous me direz pourquoi ce test, tout simplement je voulais savoir si ça vaut vraiment le coup d'acheter un hub deux fois plus cher, pour des usages entre guillemets normaux, alors évidemment il y a des hubs qui ont des usages bien spécifiques, mais finalement la plupart des gens vont faire de la copie de fichier, utiliser une souris USB ou même une imprimante, donc ça suffit largement. Et puis en attendant la fin de la copie, un petit point qui manque quand même sur cet adaptateur, c'est le port jack, alors évidemment si je le branche sur l'iMac ça ne pose aucun problème, puisqu'il y a déjà un port jack, par contre il n'y en a pas sur l'iPad, et je trouve que c'est quelque chose qui manque, il y a évidemment des hubs qui font ça. Alors voilà, donc c'est 46 secondes pour le transfert de 4Go, et j'ai exactement le même chiffre pour le transfert avec le hub de Satchi, qui coûte donc deux fois plus cher. Petit test de puissance cette fois-ci avec le port USB-A, alors ici je suis avec le hub Satchi, donc celui qui coûte 100€, et j'ai un ventilateur qui a trois vitesses de puissance en fait, et généralement avec Satchi il n'y a aucun problème, ça va jusqu'à la troisième, c'est le cas ici, donc aucun souci. A propos du port Ethernet, c'est du gigabit Ethernet, alors il n'y a pas de difficulté particulière pour que ça fonctionne, on branche le câble dans le port Ethernet, ça fonctionne, il n'y a rien à faire, ça peut être utile si vous avez un nouvel iMac M1, par exemple sans port Ethernet dans l'alimentation, mais ça peut également être utile pour ceux qui utilisent un iPad, lorsqu'il n'y a pas de connexion Wi-Fi, pourquoi pas regarder, dans les réglages on voit l'Ethernet qui apparaît, il n'y a rien à faire, il y a juste à brancher. Et puis vite fait concernant le port VGA, l'avantage c'est qu'on peut utiliser en même temps le port HDMI et VGA, donc vous avez par exemple, si vous avez deux écrans, vous allez pouvoir diffuser la recopie vidéo sur les deux écrans. Et puis on passe au test avec le NoVoo, alors sachez qu'en 2-3 ans j'ai quand même testé pas mal de hubs USB-C, dont la plupart à moins de 40€, c'est vrai, ne passaient pas vraiment la troisième vitesse, alors pour la plupart des usages c'est pas très utile, notamment pour un clavier, pour une souris ça marche complètement, donc il n'y a pas de soucis, par contre pour d'autres usages ça peut être embêtant, donc il vaut mieux le savoir, et voilà, donc celui-ci à 40€, il n'y a pas de problème, il passe à troisième vitesse. Vous l'avez compris, pour le moment c'est un sans faute, mais maintenant on va voir les points négatifs de ce hub. Premier point négatif, ça concerne le port HDMI, alors vous l'avez remarqué, comme pour le hub de Sachi, un port HDMI, il n'y a pas de soucis, c'est compatible 4K, sauf que la différence avec le hub de Sachi, c'est qu'ici on a de la 4K à 30Hz maximum, contre 60 pour le Sachi. Dans la plupart des cas, ça ne gênera pas grand monde, néanmoins pour ceux qui veulent absolument du 60Hz, il faudra passer par un autre hub. Et puis, autre détail qui a son importance, pour le hub de Novo, on a donc de l'USB-C, par contre pour le hub de Sachi, on a du Thunderbolt 3, donc compatible USB-C évidemment, mais on n'aura pas toutes les fonctions que propose le Thunderbolt 3 sur ce hub. Et pour être complet, sachez quand même que ce hub chauffe quand même plus que celui de Sachi, peut-être tout simplement, parce qu'il est un petit peu plus compact. En conclusion, pourquoi je vous ai proposé ce hub ? Alors je vous l'ai dit en début, tout simplement, puisque les produits Apple sont de plus en plus incompatibles avec des normes, notamment l'USB-A, et puis par exemple pour le port Ethernet, si vous avez l'iMac de première génération, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir un port Ethernet, donc ça peut être utile. Et puis surtout, je lui trouve un très bon rapport qualité-prix, à 40€, il a de bonnes caractéristiques et performances, le design, les finitions sont parfaites, il n'y a rien à redire. Je pense qu'il sera vraiment utile pour la plupart des usages, notamment pour brancher une souris ou pour brancher un clavier, pourquoi pas, ou même brancher un téléviseur en HDMI, ou même VGA, c'est quand même pas mal qu'il ait un port VGA, je le trouve assez complet. Donc à 40€, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada